Bonjour mes amours. Comment allez-vous ? La recette d'aujourd'hui est un poulet asiatique et gredou. On pense que c'est bizarre au début, mais on est surpris à la fin. Ici, j'ai 4 escalopes de poulet. Je l'ai coupé en plus petits morceaux. Mettez ce poulet de côté pour l'instant. Dans un bol, ajoutez 30 g de fécule de maïs. Puis 30 g de farine ordinaire. Mélangez ces deux ingrédients ensemble. Maintenant, j'ai pris le poulet ici et je vais verser 3 oeufs battus dessus. Mélangez légèrement et ajoutez le mélange de fécule de maïs et de farine. Mélangez-le tout très bien. Mes amours, de quelle ville regardez-vous cette vidéo ? J'aime vraiment savoir d'où viennent nos vidéos. Je vais faire frire ce poulet. J'ai déjà mis de l'huile dans ma casserole ici. Maintenant, j'ajoute juste le poulet et je fais frire. Un côté était déjà bon, alors je l'ai retourné. Le poulet est prêt. C'est bon et délicieux, mais il nous reste la deuxième partie de la recette. J'ai des oranges ici, alors je vais les couper en deux et profiter du jus. Suivez également notre page de recette de Joisse sur Instagram. Vous y trouverez de nombreuses vidéos qui, j'en suis sûre, vous intéresseront. Ne perdez pas de temps, d'accord ? Il nous faut 250 ml de jus d'orange, les gars. J'ai mis le tout dans une casserole. Nous allons ajouter 45 g de sucre non raffiné, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, une demi-cuillère à café de poivre et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais hacher 2 gousses d'ail pour les ajouter également. Maintenant, je vais mettre un peu de la sauce ici et la mélanger avec une cuillère à soupe de fécule de maïs. Et on l'ajoute juste à notre sauce. Nous allons faire cuire cette sauce pendant quelques minutes à feu doux, jusqu'à ce qu'elle soit semi-liquide. C'est le point dont nous avons besoin. Je mets le poulet frit dans une poêle et je vais verser cette sauce dessus. Faites cuire pendant 5 minutes à feu doux. Je vais servir le plat avec du riz, du zeste d'orange et de la ciboule. C'est un plat très savoureux. Vous allez tomber amoureux de ce goût de poulet différent, tout comme moi. Je voudrais vous transmettre un message qui se trouve dans 2 Pierre 3 à 8. N'oubliez pas ceci, bien-aimé. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Nous aimons savoir le pourquoi de toutes les choses qui arrivent dans nos vies. Nous voulons savoir à quelle heure, où aller, comment nous y rendre et ce qui va se passer une fois sur place. Dieu nous aide en créant un sentiment de sécurité autour de notre temps. Mais le temps de Dieu est si éloigné de notre concept qu'il est parfois difficile de comprendre le temps de Dieu et de lui faire confiance. Nous pouvons retrouver notre sentiment de sécurité, et croire que tout se passera au moment voulu par Dieu. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Gros bisous, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada